Le choix du 12-15, c'est un livre destiné de Roger Langlais et de Jean-Luc Toulis. Il s'appelle Syndicat, corruption, dérive, trahison. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous dressez un constat absolument incroyable, malversation, détournement, enrichissement personnel. Première question, est-ce que tous les syndicats sont concernés, Jean-Luc Toulis ? Oui absolument, c'est un système généralisé, suite à une enquête qu'on a menée depuis plus de trois ans, qui nous a apporté un certain nombre de témoignages criants dans toutes les grandes entreprises publiques et privées. Donc c'est un système, effectivement, et nous avons eu l'idée de dénoncer ça et que le public sache de quoi il s'agit. Alors Roger Langlais, tous les syndicats sont concernés et le patronat couvre tout le monde. C'est le problème, disons c'est le problème clé même. C'est-à-dire que quand il y a corruption, il faut aussi qu'il y ait des sources de corruption, des corrupteurs, etc. Là, disons que tout est devenu bon pour maintenir la paix sociale, et là où normalement il devrait y avoir une défense des salariés par les syndicats de salariés, eh bien on a aujourd'hui une passivité et même des tabous auxquels il ne faut surtout pas toucher, à savoir les sources de financement, les vrais circuits. Aujourd'hui, les cotisations ne représentent plus dans les ressources syndicales, en moyenne pour l'ensemble, que 3 à 4%, ce qui est absolument dérisoire. Et plus ça va d'ailleurs, l'attitude passive des syndicats ouvriers fait que... D'où vient l'argent alors ? Cet argent, il vient essentiellement à 90%, c'est énorme, 90% des directions d'entreprises privées et publiques. Voilà. C'est-à-dire que les directions d'entreprises donnent de l'argent qui va directement dans la poche, ou au bénéfice de responsables syndicaux, et pas dans la poche de ceux qui sont en profiter, c'est-à-dire les salariés. C'est l'idée. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la publicité payée par les grandes entreprises publiques et privées, dont les journaux syndicaux. On peut s'étonner parce que ce n'est pas des clients, les syndicats. C'est les comités d'entreprise avec des frais de fonctionnement complètement incontrôlés. Je rappelle que la dernière loi sur les syndicats date de 1884. Aujourd'hui, les syndicats, les comités d'entreprise n'ont aucune obligation de faire certifier leur compte, et il n'y a pas d'appel d'offres. Or, justement, dans les grandes comités d'entreprise comme la SNCF, la RATP, EDF, etc., Air France, on constate que des centaines de millions d'euros sont attribués chaque année aux comités d'entreprise, et ces centaines de millions, une grande partie, est dévoyée. Et malheureusement, va dans les fédérations syndicales des secteurs d'activité concernés. Ou dans des poches personnelles. On achète la paix sociale, on parle de montant de combien ? On parle de quoi en somme ? En fait, ça se joue sur des milliards. Si on regarde toutes les sources de financement, y compris le fait de siéger dans les organismes paritaires, le 1% logement, la sécurité sociale, etc., là, on a vraiment, ça se joue sur des milliards et des milliards. Beaucoup d'argent part dans des poches personnelles à travers des systèmes de surfacturation et de rétrocommission, ou tout simplement de fausses factures. Alors là, clairement, vous donnez des noms, vous expliquez le système. Alors, on ne va pas pouvoir prendre tous les exemples, mais vous parlez beaucoup de Bernard Thibault, qui était à l'époque secrétaire général de la CGT, et de sa femme, ça se passait à la SNCF. C'était quoi, en gros, l'idée ? Eh bien, il y a 26 comités d'établissement qui gèrent les activités sociales et culturelles de l'ensemble de salariés, et il y a un comité central qui gère les cantines, qui gère les colonies de vacances, les centres de vacances. Dans les trois ou quatre grands dirigeants de ce comité central, il y a Mme Thibault, il y a aussi les deux enfants Thibault, qui ont été recrutés depuis peu, et cette personne, si vous voulez, sans appel d'offres, a confié à un certain nombre de prestataires, qui ont surfacturé, je dis le mot, surfacturé, et par ce biais-là, a acheté effectivement une sorte de paix sociale, mais des salariés du comité central nous ont informé, justement, que le contrôle de gestion n'est pas assuré, et que ces gens qui nous ont informés ont été victimes de harcèlement. – Notamment le contrôleur de gestion, qui a quand même été licencié de façon abusive, pour avoir dénoncé l'opacité sur les comptes qui devraient la réalité. – Vous dites qu'il y a des représailles qui sont très fortes, avec des pressions qui sont très fortes pour que le système perdure. – On a un véritable système de harcèlement moral et de licenciement abusif. – Et on a des jugements qui ont eu lieu récemment, avec notre avocat Emmanuel Burgé, au niveau de la SNCF, il y a des gens qui ont été condamnés au niveau du comité central d'entreprise, des comités d'établissement, de la SNCF, donc on ne part pas sur des idées… – La SNCF, mais d'autres entreprises aussi ? – Oui, la RATP, la EDF, évidemment c'est connu, Air France, où je dirais par rapport à ce que disait Roger, comment se fait-il que le patron d'Air France, qui est le président du comité d'entreprise, a laissé faire ce déficit qui s'est accumulé depuis plusieurs années, et a même ouvert un compte pour que justement ces syndicats qui dirigent ces comités d'entreprise puissent payer leurs prestataires, or ce compte était déficitaire à hauteur de 7,5 millions d'euros. – Mais comment vous avez pu prouver ces choses-là ? Parce que c'est tellement énorme qu'on a du mal à y croire. – C'est justement ce qui est en train de bouger, en train de changer, c'est-à-dire que l'essentiel des témoignages qu'on a réunis, ce sont des syndicalistes actifs qui refusent justement cette passivité et qui sont en guerre, on a des guerres intestines aujourd'hui au sein des grands syndicats, qui sont très symptomatiques de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire d'un côté à la base des syndicalistes qui ne sont pas achetés, on va dire, même si là il y a aussi des pratiques de corruption, directement par les entreprises concernées, mais en gros ce sont des syndicalistes actifs qui depuis des années qu'ils voient ce qui se passe, sont ulcérés et donc nous ont apporté spontanément, souvent on a été le chercher aussi, on a fait un véritable tour de France des entreprises, nous ont apporté leurs témoignages, documents à l'appui. – Les salariés aussi sont venus vers vous ? – Absolument, j'étais moi-même syndicaliste, donc c'était beaucoup plus facile d'avoir ces informations-là. Et par exemple, un prestataire de services qui organise l'arbre de Noël pour le comité central de la SNCF, l'entreprise King Jouet, était obligé par son fournisseur sous son traitant de payer une publicité dans le journal de la Fédération CGT des Cheminots pour pouvoir avoir le marché. Donc tous ces procédés, nous les jugeons absolument inqualifiables. – C'est un système mafieux ? – C'est un système qui… – Absolument, et c'est pour ça qu'on veut le dénoncer, parce qu'on considère que le syndicalisme est utile, est absolument indispensable à la démocratie, et qu'aujourd'hui, du fait de ces rapports qu'il existe entre les différents gouvernements, les entreprises regroupées dans le MEDEF et les principaux dirigeants syndicaux, c'est « tu me tiens, je te tiens, je ne dirai rien ». – Vous avez tenté d'avoir des explications, de voir Bernard Thibault, il vous a parlé ? – Nous avons interrogé la CGT pour essayer de remonter avec lui, mais on avait déjà eu maille à partir, on a eu un procès avec le numéro 2 de la CGT, le trésorier de la CGT, Michel Dundu, qu'on a fait condamner, ce n'est pas parce qu'on voulait le faire condamner, mais on voulait connaître cette vérité pour essayer d'y remédier. – Parce qu'il diffusait l'information selon laquelle nous serions des menteurs. – En tout cas, Bernard Thibault, les représentants de la CGT sont évidemment les bienvenus sur le plateau de BFM TV pour répondre à vos questions. Donc, syndicats, corruption, dérive, trahison, ça sort demain aux éditions First, là voici. Merci beaucoup messieurs de nous avoir vendus, éclairés ces informations. Merci beaucoup. – La météo, tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada